L'amour est-il au-delà des biais ? C'est la question posée à certains Ivoiriens à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin le 14 février 2024. Des détails dans cette édition. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a rendu hommage aux 6 millions de Juifs assassinés par les nazis. Et puis l'état-major général des armées a décliné ses objectifs de l'année 2024. Nous en saurons davantage dans ce 7 minutes. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Même le titre de meilleur buteur de la Cannes ne peut faire pardonner une indiscipline. La Fédération équato-guinéenne de football a suspendu deux joueurs de son équipe nationale. Dont Emilio Ndué, meilleur buteur de la Cannes 2023, et Iban Edu Salvador, sont écartés de la sélection jusqu'à nouvel ordre, comme indiqué dans ce communiqué. Dont Emilio Ndué-Lopez a pour avoir subi plusieurs épisodes d'indiscipline grave avant et après la participation de l'équipe nationale à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Par conséquent, sa participation à l'équipe nationale est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Dont Ivan Salvador Edu, qui le 29 janvier de cette année a été impliqué dans un incident désagréable dans la ville d'Abidjan, qui a conduit à l'intervention de la police de ce pays, a provoqué un retard notable dans le retour de l'expédition en Guinée équatoriale, et a conduit à une dégradation de la réputation et de l'image de l'équipe nationale et de la Guinée équatoriale. Fait à Malabo le 13 février 2024, signé de Juan Antonio Nguema Mené Abesso, secrétaire général de la Fédération équato-guinéenne de football Fegifoot. Selon les indiscrétions, les deux insoumis auraient fait une virée nocturne dans la chaleur abidjanaise, alors que l'avion prévu pour les ramener à Malabo attendait sur le tarmac de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny. Une décision contre les cadres de l'équipe qui rappelle que nul n'est au-dessus de la sélection. L'ambassade à Israël en Côte d'Ivoire a rendu hommage aux victimes de l'Holocauste. Dans cette salle du 22e étage du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, ces bougies sont allumées en mémoire des 6 millions de Juifs tués pendant la Shoah. Habituellement, ça se fête le 27 janvier, qui est le jour d'anniversaire du camp Arjwit, devenu le symbole de l'horreur, créé par les nazis libérés par l'armée soviétique. En cette année, à cause de l'organisation de la Cannes, mais aussi le 27 janvier étant un jour de Shabbat, raison pour laquelle nous célébrons aujourd'hui. Pour nous, c'est très important de nous souvenir des 6 millions de Juifs tués par les nazis pendant l'Holocauste. Les pays amis d'Israël ont manifesté leur soutien lors de cette commémoration. C'est un honneur d'être là avec nos collègues, nos amis, pour marquer les victimes et de dire plus jamais. C'était un message qui a été partagé par nos collègues israéliennes et aussi nos collègues Allemagne. Ils ont montré ce matin la possibilité pour vivre ensemble, malgré les difficultés dans le passé, malgré la tragédie, de reconnaître les victimes et aussi de reconnaître le travail que nous devons tous faire. Plus jamais, plus jamais, le Canadès solidaire, le Canadès solidaire du doigt de la personne, le Canadès solidaire du fait que ce qui arrive dans le passé, cette atrocité, ne doit plus jamais se répéter. Et nous sommes avec tous ceux et celles qui sont victimes de ces atrocités et il faut se souvenir. Il y a encore de l'espoir et de l'espérance. Quand on révisite tout ce qui s'est passé, plus jamais ça dans le monde. Et nous devons nous mettre ensemble pour créer, pour générer la paix. À mon avis, c'est encore possible. Comme le nonce le disait, il faut que nous soyons ensemble pour prier le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et que nous menons des actions pour la paix. Pour rappel, cette commémoration est un moment de réflexion et de souvenir essentiel pour rappeler les leçons de l'histoire et l'importance de lutter contre l'antisémitisme, le racisme et toute forme de haine. Rendre les armées encore plus utiles aux Ivoiriens et aux populations qui vivent sur le territoire national, c'est l'objectif principal que poursuit l'État-major général des armées pour l'année 2024. Que la stabilité de la République de Côte d'Ivoire, que vous aurez, n'est-ce pas simplement à préserver, par votre engagement et votre application, se reflète dans vos armées respectives. À ce rendez-vous qu'il y a eu pour cadre à l'État-major général des armées à Abidjan Plateau, tous les grands chefs de commandement militaire ont répondu présents. Ce sont entre autres les chefs d'État-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine. Par la voix du vice-amiral Nguesson Kwame Célestin, chef d'État-major de la marine, ils ont manifesté leur engagement à s'inscrire dans la ligne tracée par leur hiérarchie. L'amour Un sentiment universel célébré chaque année le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Mais l'amour peut-il vraiment s'épanouir sans argent ? Est-ce un privilège réservé aux riches ? Cette info explore cette question délicate à travers les témoignages de plusieurs Ivoiriens. Pour certains, l'argent est un obstacle majeur à l'amour. C'est le cas de Rami Bamba, étudiante, qui estime que les femmes ivoiriennes sont trop matérialistes. L'amour, ce n'est pas l'argent. L'amour, c'est la confiance, la considération. Où est-ce que là, quand il n'y a pas de petits problèmes, quand il dit ton nom, toi, tu as venu. C'est ça qu'on dit, l'amour. L'argent, c'est Dieu qui donne, c'est l'homme qui cherche. Il ne faut que ce soit, on va avoir. Un avis partagé par Kofi, fonctionnaire, qui pense que l'argent n'est pas indispensable pour fonder une famille et offrir une vie stable à son partenaire. Si je vais sur la base de la parole de Dieu, il dit que je ne développe rien à personne si ce n'est que l'amour. Je dirais que l'amour est un droit dont tout le monde a besoin. Donc, sur cette base, on n'a forcément pas besoin d'avoir de l'argent pour être aimé ou bien super aimé. Cependant, d'autres adoptent une vision plus nuancée de la question. Pour Laurent Désiré-Crou, l'importance de l'argent dépend des circonstances et des individus impliqués. En principe, on devrait aimer sans attendre quelque chose en retour, selon moi. Mais bon, ce qu'on ne croit n'est plus à la réalité aujourd'hui. Malheureusement, il faudrait de constater qu'aujourd'hui, on conditionne l'argent par un mot, ce qui est vraiment dommage. C'est un constat malheureux, mais ce n'est pas généralisé en fait. Parce que dans toutes choses, il y a des principes et puis il y a des exceptions. Il y a des personnes qui aiment sans condition, qui t'aiment tel que tu es. En cette Saint-Valentin, il est important de se rappeler que l'amour est un sentiment complexe et multidimensionnel. L'argent peut jouer un rôle important, mais il ne doit jamais être le seul facteur déterminant dans une relation. L'amour véritable se construit sur des bases solides de confiance, de respect et d'affection. Il peut s'épanouir dans tous les milieux, même les plus modestes. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. de Saint-Valentin à toutes et à tous.